bonjour à tous et bienvenue à notre conférence mensuelle rythmologie nous accueillons alimatou mamahawal alimatou est maître de conférences diplômé d'archi diplômé de l'école nationale d'architecture de grenoble docteur en architecture et elle enseigne l'histoire et la culture architecturale elle est coordinatrice de la formation dsa architecture de terre à l'insa de grenoble et membre de l'unité de recherche à eux et c'est à l'équipe cratères de l'insa de grenoble alimatou va nous parler aujourd'hui des rythmes transitoires en afrique subsahélienne subsaharienne en nous présentant donc des situations transitoires qui sont constitués de de constructions artisanales et qui bordent les grandes voies urbaines dans de nombreux pays d'afrique alimatou merci de cette participation et nous sommes toutoui merci beaucoup voilà moi c'est avec un grand plaisir que je vais partager mes expériences africaines d'architecte de chercheuse dans le ce cadre de ce séminaire interdisciplinaire hypnologie donc je vous remercie pour cette invitation alors je ne vais pas me représenter mais bon voilà c'est vraiment une posture d'architecte et de chercheuse à partir du continent africain donc je vais faire le partage d'écran pour commencer donc voilà est ce qu'on voit mon écran je vais juste m'organiser voilà donc mon intervention intitulée rythme transitoire en afrique subsaharienne elle propose des lectures des paysages contemporains africains à ouagadougou yaoundé et à san pedro alors au quotidien je suis voilà au quotidien je suis perpétuellement animé et engagé je pourrais même qualifier mon intérêt de l'efficacité des échanges multiculturel pour la recherche scientifique comme une obsession qui tend de manière insatiable à la décolonisation intellectuelle de l'esprit comme le propose ouéredou kwameh philosophe ghanéen dans l'objectif de considérer la multiplicité les différences comme une force vitale de nos territoires donc je vais vous proposer trois situations ouagadougou au burkina faso yaoundé au cameroun sans pedro en côte d'ivoire alors la notion de situation est entendue ici comme une lecture description d'un espace temps et la situation révèle à la fois le désir de se rattacher un lieu et la satisfaction d'un repère chronologique alors l'intérêt de cette approche croisée des situations est de mettre en lumière une forme voilà c'est une hypothèse de dimension générique des figures en afrique subsaharienne que je vais vous présenter donc la présentation aura des cas pratiques à 2 d'un travail d'analyse de terrain de la conceptualisation par le dessin et le redessin qui est un outil que je privilégie pour la lecture de ces territoires produits par des initiatives populaires et surtout de subsistance et l'étude ou sur les possibilités de nouvelles catégories conceptuelles pour le projet architecturale et urbain donc la présentation sera aussi avec des temps d'entractes je pourrais dire par des portées des références théoriques donc on verra ça tout au long je propose cinq entr'actes un peu qui articuleront ces exemples de cas pratiques alors la première figure le goudron présente les matérialités transitoires qui se traduit comme des installations provisoires embrayeurs de systèmes d'organisation durable donc ce sont les exemples d'activités marchandes des systèmes d'économie informelle avec des caractéristiques de mouvance de flexibilité de fixation de réseau alors à san pedro on observe ici des dispositifs présentoirs installés au bord du goudron d'une voirie en fait bitumée alors les vendeurs interpellent passants et potentiels acheteurs au premier plan le présentoir constitue un signal dans l'espace métropolitain et on observe en arrière des écolières qui achètent le déjeuner du midi au cameroun dans cette photographie on observe une succession de parasols une densité aussi de personnes des flux de voitures les dispositifs de présence toire s'installent de manière stratégique au bord du goudron pour saisir les opportunités qu'offre cette voirie bitumée en prenant de la hauteur à Ouagadougou l'axe du goudron marque le paysage très fortement par sa matérialité alors le goudron en afrique subsaharienne la proposition en fait de définition que j'en fais de cette figure est un réseau de voirie bitumée dans les grandes villes et se formalise comme un canal de circulation et de communication constituant un réseau à l'échelle métropolitaine à partir d'un objet le kiosque faisant partie d'une collection il s'agit de reconstruire la figure du goudron avec les relations que le dispositif que le dispositif de kiosque peut avoir avec d'autres dispositifs alors le kiosque est un dispositif un module métallique que l'on retrouve au bord des goudrons un objet métropolitain disposé et dispersé dans la ville spatialement le kiosque s'active sur l'espace urbain par un procédé d'extension générant des imbrications d'intériorité de l'intérieur intime du kiosque à l'espace ouvert public en passant par le comptoir du kiosque la casquette d'ombre et aussi le hangar ici on observe à Ouagadougou un kiosque accolé à un mur et ouvert sur une rue en terre battue sur l'espace public et commun on retrouve en fait ce dispositif selon de multiples configurations par rapport à des usages c'est à dire ce sont des kiosques pour différentes formes de vente mais aussi des espaces de restauration pardon des espaces aussi de réparation de vélo, de moto donc c'est vraiment une forme de flexibilité en termes d'accueil de différents usages on retrouve aussi le kiosque selon différentes configurations spatiales ici vous avez un schéma qui explore ces différentes configurations la fenêtre sur rue adossée au mur face au simètre qui est une voirie non bitumée à Ouagadougou nous le verrons par la suite mais face aussi à la voirie bitumée face au goudron alors ce que l'on observe dans ce dispositif métropolitain c'est que le kiosque est fréquenté par une diversité de profils d'usagers tout le taux long en fait de la journée le voisin, le travailleur, le passant donc le kiosque peut être à côté de chez soi peut être à côté à proximité de son lieu de travail on peut s'y restaurer entre midi et deux mais le kiosque aussi peut être dans l'itinéraire d'un point A à un point B dans la ville il constitue une halte donc c'est quand même un dispositif où on va avoir une fréquentation très diversifiée de citadins la reconstruction en fait d'une séquence avec ses différentes déclinisions avec d'autres dispositifs c'est ce que je propose à partir de ce schéma conceptuel où on voit en fait la représentation du kiosque dans ses différentes configurations de relations justement d'imbrication d'intériorité où l'on observe aussi les dispositifs comme les vendeurs ambulants les boutiques un peu plus formelles qui se présentent comme fenêtres sur rue mais aussi des étalages dispersés qu'ils soient à terre ou différentes formes de mobilier de petites tablettes qui constituent ces étalages donc c'est vraiment la relation entre ces différents dispositifs kiosques, vendeurs, boutiques, étalages qui reconstituent dans cette image au milieu la séquence en fait qui borde le goudron et ici vous avez la reconstruction de cette figure, le goudron que je définis comme plutôt des canaux d'activité qui bordent justement cette matérialité du goudron mais que dans sa définition on va dire de compréhension des stratégies urbaines qui constituent plutôt un canaux d'activité formelle et informelle aux abords du goudron donc c'est un espace directionnel où finalement vont se succéder différentes polarités en fonction des différentes attractivités donc cet espace directionnel est rythmé par des polarités qui constituent ces formes de polarités linéaires et nous pouvons imaginer à l'échelle de la ville des intensités variables d'attractivité mais également des spécialisations de produits en fonction des différentes séquences des différents goudrons comme l'image d'un hypermarché avec ses rayons qui sont spécialisés sur différents produits chaque goudron a sa spécificité mais aussi chaque goudron est intégré dans un réseau assez interdépendant voilà qui constitue un système alors à San Pedro vous avez ici une rue marchande un goudron aux abords d'un marché on constate la densité des activités on constate aussi le flux passant or il se présente comme un espace directionnel une polarité à l'échelle territoriale à l'échelle de la métropole de San Pedro il se traduit aussi comme un intervalle c'est un espace de relation entre les éléments fixes entre les flux, entre les passants mais aussi c'est un espace d'opportunité d'infiltration de systèmes provisoires, mobiles et aussi temporaires alors pour résumer le goudron c'est ce système de relation, de partenariat entre acteurs dont la matérialisation se constate par des dispositifs transitoires il constitue un réseau de petites actions de petites initiatives mais avec une résonance à l'échelle territoriale alors le premier entre actes que je propose est la posture d'une histoire opérante mobilisant les populations et contribuant à l'élargissement de la notion de patrimoine alors William Morris déjà en 1881 proposait à la suite des bouleversements dus à l'industrialisation la posture de l'environnement comme patrimoine intégrant ainsi les multiples dimensions tant matériels qu'immatériels social et économiques, politiques et spatiales de nos territoires l'histoire que nous propose la figure du goudron est donc celle des rythmes transitoires entre différents objets et grâce au dessin de relevé nous avons pu décoder les logiques d'espace et des dispositifs spacieux témoignant des interactions formelles, informelles témoignant aussi de différentes temporalités ou de différentes modalités territoriales le passage du dessin numérique offre l'opportunité d'une lecture dynamique croisant différents modes de représentation lecture successives en couches conceptuelles et de rendre visible une collection d'objets métropolitans donc ici vous avez par exemple une focale sur le dispositif du complexe proposant des opportunités d'installation associant différentes échelles économiques sociales et spatiales très variées le complexe génère un système flexible et élastique invitant la rencontre entre la figure du bouton et la figure de la cour donc on verra par la suite à San Pedro on retrouve un complexe un autre complexe de transformation de la ressource bois au bord d'un lac urbain ici on constate que l'enjeu écologique est à son point très intense différentes séquences de ce complexe que l'on observe à partir de ces photographies des espaces de réception de la ressource des espaces de transformation des espaces aussi résiduels et des espaces vraiment plus spécifiques à la transformation de la ressource bois en charbon alors différentes séquences de ce complexe sont redessinées ici où on observe finalement que la lecture du complexe est ponctuée par des espaces ouverts intercalés entre des dispositifs provisoires des abris, des lieux de stockage et on observe des articulations, des rythmes des différentes temporalités dans un cycle de production par cette conceptualisation, par le dessin alors ces matérialités transitoires à mon avis elles constituent par cet exemple mais aussi par l'exemple du goudron des lieux de subsistance pour de nombreuses familles ainsi cette étude elle nous permet de réfléchir vraiment sur la coexistence des activités l'accompagnement vers des conditions de travail aussi plus dignes mais cela nécessite de comprendre des systèmes déjà de débrouille mis en oeuvre comme deuxième entracte je vous propose le concept de people has infrastructure de Abdul Malik Simon qui est un urbanisme sénégalais et qui propose ce concept afin de considérer les populations en fait plus que de considérer vous verrez mais c'est vraiment d'impliquer d'intégrer dans le processus de projet et de réflexion à venir les populations comme une permanence comme une infrastructure du territoire et de percevoir leurs initiatives ces initiatives populaires comme base essentielle et comme socle environnemental d'un devenir plus soutenable soutenable alors à partir des figures du 6 mètres le non loti et le célibatarium nous allons explorer des dispositifs transitoires c'est à dire des formes d'installation en dur comme on dit populairement en Afrique subsaharienne ces formes d'installation en dur qui convergent vers des temporalités plutôt transitoires nous évoquerons les parcours résidentiels dans la ville les différentes échelles de partage dans l'espace métropolitain les notions aussi d'ancrage des dispositifs de déploiement de négociation et de mutualisation alors ici dans cette frise d'un 6 mètres qui est une voirie non bitumée on y voit une succession de portails de la végétation des croisements aussi avec d'autres 6 mètres et dans cette deuxième frise on observe toujours ces successions de portails de la végétation des espaces ombragés des espaces de stockage de bois croisement avec un très grand 6 mètres et là sur la droite on observe cette cour d'habitation ouverte sans portail pour représenter l'idée du 6 mètres la figure du 6 mètres il a fallu faire un redessin à partir d'une vue aérienne puis définir des couches d'interprétation en fait je précise que ce redessin c'est vraiment à partir de l'expérience de terrain de différents relevés et observations sur un long temps et après la végétation elle sert plutôt de base pour pouvoir traduire ces différentes observations donc les différentes couches conceptuelles on observe différentes activités des discussions des étalages de vente en devanture des portails des jeux d'enfants en centre du 6 mètres mais aussi des espaces de buvettes ou de petits kiosques aussi qui peuvent être intercalés dans certains carrefours des 6 mètres là vous avez l'exemple de jeunes au bord d'un 6 mètres un jouant voilà c'est vraiment un espace qui est approprié par différentes générations ici vous avez la couche conceptuelle qui montre aussi que dans l'entretien des parcelles et des cours de chaque habitant du 6 mètres il y a aussi ce débordement sur la rue pour pouvoir balayer devant sa cour tout simplement alors dans l'analyse j'évoque le regard fuyant un regard voire même intrusif c'est à dire en parcourant le 6 mètres on observe que les portails sont ouverts semi-ouverts ouverts ouverts le matin fermés le soir pas de portail donc du coup à chaque portail à chaque porte a été indécis un pourcentage de perméabilité c'est à dire ce pourcentage qui permet de pouvoir traduire la perméabilité de chaque cour l'accessibilité par le regard fuyant est-ce que mon regard va au fond de la cour d'habitation pour voir ce qui s'y passe ou est-ce qu'il ricoche sur la porte à certains moments parce que ce portail est fermé donc à partir de pourcentage de perméabilité j'ai pu représenter la perception d'un 6 mètres par ce regard fuyant intrusif d'un visiteur d'un passant ou d'un propeneur ce regard il est inspiré du graphique afin de mettre en évidence un tracé continu dans la promenade pénétrant la perception dans les cours et ricochant aussi sur les portes donc ici vous avez vraiment la représentation de ce regard donc ça va être vraiment la superposition de ces différentes couches d'interprétation qui vont représenter la figure et l'idée du 6 mètres qui montre la porosité d'un espace partagé par les différentes activités par le délébordement au niveau aussi de la cour d'un espace vécu comme un intérieur commun entre voisins mais aussi accessible aux visiteurs passants et promeneurs donc ce qu'il faut préciser c'est que dans le 6 mètres vu que c'est une voirie qui n'est pas vitumée comme le goudron c'est qu'il y a moins de passage de véhicules motorisés donc c'est aussi cela qui induit à une appropriation il y a un débordement de l'espace le plus intime de l'habitation de la cour jusqu'à un espace plus partagé plus commun qui se présente comme le 6 mètres donc c'est à partir de la retranscription des usages et des perceptions que le 6 mètres se présente comme un intérieur dans la ville un couloir d'intimité pour les résidents donc à yaoundé bien que l'appellation du goudron est courante on n'évoque pas le 6 mètres cependant on constate quand on s'aventure à l'intérieur des quartiers on note également des couloirs d'intimité donc là vous voyez sur la photo ces formes de porosité pénétrante dans ces rues non bitumées et qui comment dire caractérisent différentes échelles de partage et de couloirs d'intimité au sein de l'espace métropolitain ici vous avez un cadrage sur le tissu urbain de Ouagagudougou qui a été redessiné où les réseaux de 6 mètres sont en non où on observe la superposition on pourrait dire plutôt des réseaux du goudron et du 6 mètres donc en gros trait vous avez cette grande échelle du goudron et intercalé dans ces grandes mailles du goudron vous avez toutes ces mailles très fines du 6 mètres donc c'est dire que ces rues partagées et ces couloirs d'intimité constituent une grande partie de l'espace métropolitain à Ouagagudougou et dans d'autres villes d'Afrique subsahérien or on observe une coexistence de rythme et de vitesse du coup à l'échelle de la ville entre goudron et 6 mètres qui induit finalement comme on l'a constaté des stratégies différentes mais complémentaires d'établissements notamment liés à la mobilité et aussi à des stratégies économiques ou communautaires le troisième entracte que je vous propose c'est Achille Membé philosophe camerounais qui propose de revisiter l'histoire des modernités en architecture en Afrique subsahérienne et du coup moi je me projette en architecture en replaçant les phénomènes de créolisation et de transnationalisation de la condition nègre comme moment constitutif de la modernité dans l'histoire du monde donc ici nous allons explorer la reconstitution et la compréhension des dispositifs d'ICITOL que l'on trouve en territoire non lotis de la capitale donc les territoires non lotis sont des quartiers qui ont été construits spontanément par les populations aujourd'hui on les retrouve plutôt en périphérie de la métropole de Ouagadougou et du coup qui n'ont pas fait l'objet de planifications et de tracés réglementaires mais aussi du coup qui ne bénéficient pas des infrastructures des réseaux d'accessibilité d'électricité d'eau de la ville donc dans cette photo vous avez le CITOL qui est un module de 4 par 4 de 16 mètres environ on constate on constate une toiture en toile ondulée des murs en briques de terre crue des portées de fenêtres en métal et la possibilité c'est pas toujours le cas d'une assise en béton alors on retrouve des déclinaisons typologiques dans les quartiers dont l'outil du CITOL donc vous avez le module minimal qui est ce CITOL après puis il s'étend on peut dire on a 8 TOL 12 TOL le module pistolet parce qu'il constitue une typologie en L des modules avec ses formes de greffe et d'extension et des modules avec aussi des terrasses ouvertes alors CITOL c'est parce que dans ce module CITOL on retrouve CITOL sur la toiture donc c'est une forme aussi de standardisation et qui formule une certaine unité de mesure au niveau du VQUR quand on est en zone non lotie on énonce qu'on a un CITOL un 12 TOL un 13 TOL quand on est en zone lotie planifiée on se réfère plus à une parcelle de 150 mètres carrés de 300 mètres carrés il y a quand même une dissociation de la propriété foncière de la propriété immobilière dans les quartiers non lotis donc le fonctionnement du CITOL s'opère le plus généralement avec un espace ouvert à coller une cour on pourrait dire qui est plus ou moins délimité par des murs cet espace en fait de cours constitue le plus souvent un espace d'intervalle où on retrouve aussi dans cet intervalle des équipements partagés comme les sanitaires ou d'autres types d'équipements des espaces partagés parce que ça peut être aussi une cour mutualisée et le développement pour constituer un tissu urbain se fait par la dispersion isolée ou bien de regroupement de mutualisation donc on retrouve une multiplicité de relations et de configurations dans les quartiers non lotis multiplicité spatiale mais aussi du coup sociale différentes natures d'échanges et de partage des populations alors ici est retracée une hypothèse de processus où on part de l'ancrage du module donc il y a vraiment cette notion du module si tôt en dur qu'il se pose et qui projette un espace d'entre deux de relations qui est cette cour avec aussi tout le souci de la préservation en fait de l'intimité de l'autre en fonction de comment on oriente son module dans le deuxième temps du processus on va constater la projection des cours qui en comparaison avec un système planifié va avoir à des moments des superpositions de cours donc d'espaces en fait plutôt d'entre deux entre deux habitants entre deux maisons donc de partager donc il y a quand même une forte influence de ces superpositions de cours dans la manière de vivre le territoire en troisième temps la rue sera plutôt dans un processus de conciliation de retrait quand on se positionne quand on projette la cour et en quatrième temps on a ces espaces de dilatation des places des temps d'arrêt d'échanges de rencontres et de rassemblements mais aussi des temps des espaces en fait stratégiques pour implanter par exemple un kiosque de restauration ou de vente ce que l'on peut constater c'est quand même c'est un processus presque inverse à la planification classique puisque là on part vraiment de l'individu de l'espace plutôt très intime et individuel jusqu'au plus commun en passant par différentes gradations c'est à dire que les voiries et les places les espaces d'infrastructures sont pensés à la suite de ce processus et je reviens sur la proposition d'Abdoul Malik Saïmon sur l'infrastructure people has infrastructure ici c'est vraiment les populations qui sont moteurs de la création de ces espaces vous retrouverez à l'échelle d'un regroupement ce qui s'apparente peut-être à Nilo les cours et la spécificité d'un territoire très poreux par l'absence le plus souvent de burets donc on a plutôt des îlots plutôt traversants ouverts et en coupe on observe des alternances des rythmes d'espaces ouverts entre les différents bâtis donc c'est ce que l'on observe ce qui est représenté ici en orange ces espaces de dilatation d'espacement d'entre-deux d'intervalles qui ponctuent très généreusement à différentes échelles les territoires du non loti alors ici vous avez le processus qui est synthétisé donc ce que je peux vraiment en dire c'est que c'est un dispositif transitoire qui crée une urbanité rythmée par des espaces de différentes relations c'est vraiment ce qui est intéressant et que je pense qui est important de prendre en considération pour la réhabilitation de ces quartiers mais aussi pour développer de nouveaux outils pour penser de nouveaux espaces ou territoires habiter de manière durable soutenable et intégrant aussi les préoccupations quotidiennes des populations voilà ici vous avez une vue aérienne on comprend vraiment ce système alternatif au lotissement que l'on voit sur le haut de l'image et que sur le bas en fait cet espace ce territoire organique qui est co-construit et qui est co-produit par les populations a quand même un caractère très spécifique donc là il y a tout l'enjeu dans ces territoires non lotis des grandes métropoles de se poser la question de comment les réhabiliter on est moins dans une projection de table rase parce que bon même l'espace communal en termes de foncier a été épuisé donc comment on peut plutôt intervenir dans ces quartiers-là de manière plus inclusive et apprendre surtout de ces territoires vous avez ici un paysage du quartier d'un quartier Saba Noloti à Ouagadou alors je propose comme en tracte 4 le philosophe sénégalais Suleymane Bachir Ndiaye qui propose dans l'encre des savants réflexion sur la philosophie en Afrique cette idée très forte de l'Afrique contemporaine comme un plan de rencontre moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que finalement dans cette vision de plan de rencontre c'est de pouvoir porter un regard positif sur la multiplicité des différences la multiplicité des diversités et de faire avec c'est vraiment le matériel pour penser le devenir des territoires en Afrique subsaharienne mais aussi le devenir des territoires à l'échelle de la terre alors je finalise par la figure de la cour où ici on observe un schéma pour pouvoir présenter à cette figure de la cour où on a le cimètre donc rappelez-vous le cimètre c'est de voirie non bitumée donc là ici nous sommes en territoire loti et planifié et on retrouve en fait entre le cimètre et la cour un accotement d'appropriation qui est dû au débordement des activités de la cour c'est-à-dire des activités plus intimes qui se dévorent sur un espace un peu plus public ou commun donc nous sommes en territoire non loti donc c'est une représentation en plan or le redessin bon vous avez d'abord une photo d'une d'une cour d'habitation en espace loti donc le redessin on pourrait dire de différentes cours d'habitation des relevés d'abord par une analyse classique donc là on a les modules bâtis on a aussi la représentation de l'espace ouvert on a quelques équipements des modules en relation avec l'extérieur donc les équipements sont à l'intérieur dans l'enceinte de la cour les modules en relation avec l'extérieur ce sont plutôt des modules qui proposent une relation plutôt fenêtre sur rue donc ils sont vraiment ouverts sur le cinemètre on a aussi des éléments de végétation qui caractérisent un espace vraiment spécifique qui est ce salon ouvert ombragé par rapport aussi aux températures au Sahel vous avez un autre exemple on voit bâti excusez moi on n'a plus votre votre partage d'écran ah d'accord on a perdu le partage d'écran depuis une bonne minute si c'est pas deux alors je vais le refaire voilà je pense que c'est bon là oui c'est une image qu'on n'avait pas vue voilà celle-ci donc non plus non plus la photo de la cour voilà on en était là voilà donc je récapitule donc là vous avez le schéma de la relation entre la cour et le cinemètre et cet espace d'accotement virtuel qui est vraiment l'espace de débordement des activités plus intimes des activités de la cour sur un espace plus commun et partagé sur l'espace public vous avez ici la photographie d'une cour d'habitation à Ouagadougou voilà donc là on voit vraiment l'agencement d'un salon extériorisé c'est très arboré aussi donc pour l'analyse ça a été d'abord de pouvoir représenter des couches classiques de d'analyse comme le plein le vide c'est à dire les modules bâtis des espaces ouverts les équipements qui peuvent être des équipements sanitaires ou d'autres qui sont à l'intérieur de l'enclos de la cour et aussi ces modules en relation avec l'extérieur qui sont ouverts donc c'est le plus généralement des boutiques et la végétation qui constitue un élément très important surtout dans le milieu sahélien où on peut vraiment être dans un espace ombragé et programmer ou agencer des salons des cuisines extérieures où vraiment les activités de l'intérieur se délocalisent en extérieur mais toujours au sein de la cour alors ici vous avez une autre configuration où on trouve le bâti l'espace ouvert les équipements il y en a un peu plus là un espace un module en fait de relations extérieures et j'ai rajouté les terrasses donc dans cet exemple ici est représenté uniquement on pourrait dire les espaces ouverts et partagés ce qui est en blanc ce sont une rangée en fait deux rangées qui se font face deux modules d'habitation donc on en retrouve on les devine là par rapport à les la répartition de ces petites cours qui prolongent l'espace extérieur on en a 12 en fait nous avons 12 familles qui vivent dans cette parcelle d'à peu près 300 mètres carrés alors ce qui m'a semblé important c'est de pouvoir montrer la richesse des espaces extérieurs des espaces ouverts par l'idée d'une topographie d'appropriation donc dans cette topographie d'appropriation j'ai représenté tout d'abord à partir des modules d'habitation que l'on imagine en blanc là l'espace intime intime qui est projeté c'est une terrasse privatisée et individualisée que chaque module d'habitation bénéficie j'ai représenté aussi l'espace commun un espace partagé qui sert à la circulation et aux activités mais aussi est représenté dans cet espace ouvert les équipements mutualisés donc là spécifiquement dans cette cour partagée nous avons deux douches cinq wc et deux robinets j'ai représenté aussi ces espaces de porosité d'interpénétration un phénomène d'interpénétration courrouille où d'un côté nous avons une boutique qui est plutôt en fait d'enrées alimentaires et de l'autre côté nous avons plutôt une boutique d'un artisan en fait de plutôt dans le domaine de la couture donc on observe quand même dans cette cour partagée une multiplicité de cohabitation c'est à dire on a douze familles plus deux acteurs qui sont plutôt liés à l'extérieur de vente et des équipements mutualisés alors c'est le phénomène qu'on appelle à Ouagadougou du célibatérium qui permet pour on va dire d'avoir une location à revenus plus accessible moins coûteux et on va dire que le partenariat le contrat qui est fait dans ces célibatériums pour réduire justement les coûts c'est de pouvoir partager et mutualiser certains équipements donc là moi je vois par ce dispositif aussi en milieu loti de la capitale des possibilités de pouvoir penser du logement collectif coopératif dans ces configurations spatiales mais aussi dans la gestion de 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 la parcelle dernière précision sur les deux travées où on a d'un côté six logements et six logements de l'autre vous remarquerez que sensiblement que les terrasses ne sont pas tout à fait de la même taille donc on a un confort assez minimaliste mais assez significatif de quelques mètres carrés en mètres carrés je pense en plus par rapport à la travée de gauche et aussi la différence c'est que cette travée avec une terrasse un tout petit peu plus grande bénéficie d'une douche intérieure et que du coup la travée de gauche la douche est plutôt en fait il partage plutôt les deux douches extérieures donc même entre dans la même parcelle entre les deux travées on a des niveaux en fait de de loyer différents en fonction de sa capacité et du besoin et les toilettes sont partagées les WC par deux ménages tout simplement alors aucun module a des toilettes individualisées donc c'est un partenariat aussi c'est une cohabitation qui est assez inspirante pour l'avenir donc là une autre configuration on a uniquement deux modules d'habitation donc une cour plus grande donc des équipements qui sont plus individualisés un espace libre au centre où on va avoir des superpositions d'activités selon les journées selon aussi les saisons une autre configuration donc là c'est une famille et du coup au niveau de l'espace c'est configuré comme ça parce que c'est un espace non loti qui a été loti donc tout n'est pas droit et en termes de cohabitation nous avons une grande famille qui loue deux petits modules deux studios pour des étudiants et devant l'espace de porosité aussi une boutique qui est fenêtre sur rue donc disons que c'est c'est un investissement aussi pour certaines familles de pouvoir ouvrir leurs cours et de pouvoir créer cet espace de cohabitation et aussi c'est une certaine rentabilité une subsistance au quotidien une ingéniosité de partage du quotidien donc là vous avez une synthèse de la cour qui est ce dispositif d'habiter avec des équipements mutualisés partagés et qui est propose une gestion aussi et un vivre ensemble autre par rapport à une parcelle individualisée là on est vraiment dans quelque chose de plus opératif comme cinquième intermède je vous propose les outils collaboratifs qui sont vraiment dans le cadre de ma thèse de doctorat que j'ai soutenue en 2015 ce glissement sur la pensée du projet à partir du pour et avec la communauté c'est à dire que en tant qu'un concepteur et architecte on a beaucoup fait pour la communauté et là c'est vraiment dans les enjeux futurs et d'aujourd'hui de développer des outils collaboratifs qui intègrent les communautés dans les processus de conception et ça c'est d'abord aussi d'observer l'ingéniosité populaire et quotidienne des populations cette intracte elle se poursuit avec aussi justement les enjeux de lecture du territoire et de pouvoir poser un regard positif sur chacun de nos territoires une lecture qui nous permet et ce regard et cette attitude de développer de nouvelles catégories conceptuelles et du coup qui interroge spécifiquement pour ma discipline le rôle de l'architecte son rôle à venir dans les territoires en devenir pour conclure pour moi les figures elles révèlent à la fois la spécificité du territoire que ce soit à Ouagadougou à Yaoundé à San Pedro mais aussi un aspect générique des phénomènes urbains en Afrique subsaharienne cet aspect générique est dû à des problématiques communes donc on peut aussi étendre cette lecture à l'échelle mondiale puisque les problématiques deviennent de plus en plus communes alors les figures ici du non loti de la cour d'ici maître du goudron je n'ai pas présenté le jardin mais aussi le jardin que j'ai étudié se présente comme des systèmes de relations entre différents dispositifs les différents relevés qui ont été produits à partir d'un point de vue vraiment d'une attitude que je me suis inspirée de Giancarlo De Carlo qui nous propose de regarder avec un esprit de projet c'est à dire de pouvoir poser sur le territoire un regard un regard de projection et pour ce regard de projection pour pouvoir profiter un devenir positif il faut poser un regard positif donc la figure préfigure le projet à partir d'histoires multiples du territoire et pour saisir la figure il est nécessaire de mobiliser un ensemble de représentations explicitant des couches conceptuelles d'interactions d'échelle alors ces multiples situations transitoires à partir des deux attitudes matérialité transitoire et dispositif transitoire se préfigurent à mon avis ainsi comme des éléments capacitaires d'un socle environnemental en devenir je vous remercie de votre attention voilà à mon avis 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 de nouvelles